La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce lundi 9 octobre 2023. Réumi Cotidien constate et nous apprend qu'à quatre mois de la présidentielle, la fonction de ministre n'attire plus. Pendant ce temps, Dr Suleiman Astudjani, économiste, propose une caution de 15 millions de francs CFA pour rationaliser le parrainage et les candidatures à la présidentielle. Invité du compte oral sur Réumi TV samedi dernier, l'économiste a prédit une victoire du candidat de Beno Bokuyakar au premier tour. Et c'est au même moment que Réumi Cotidien, revenant sur la rencontre entre Amadouba et les jeunes, nous apprend qu'une marée humaine était aux Parcelles Assénées autour du premier ministre et candidat de Beno Bokuyakar. Et les échos nous apprend qu'à travers cette rencontre avec la jeunesse des Parcelles Assénées, Amadouba a lancé la conquête du Sénégal à partir de sa base. Il a dragué la jeunesse devant une foule monstre, rapporte aussi ce journal. Ce qui fait dire au journal Walfu Cotidien qu'Amadouba est profite chez lui. En tout cas, il a courtisé la jeunesse des Parcelles Assénées, Amadouba, selon enquête qui annonce par ailleurs de grosses surprises à l'occasion du remanément ministériel prévu ce lundi. Selon ce journal, la composition de la nouvelle équipe gouvernementale est attendue aujourd'hui. Et enquête révèle que des ministres clés de l'ancienne équipe vont bouger. Critique qui revient sur un week-end de consultation sans fond annonce un gouvernement par Césarienne, pendant que Bisbee annonce une guerre d'étroits pointant l'offensive d'Alingui Djaï de Boune Abdelhajoun contre Amadouba. Le candidat de la coalition Alingui 2024 déclare dans ce journal, je cite, « On se connaît, ici ce n'est pas un decret, mais une élection. » Et dans Sud-Cotidien, Alingui Djaï brûle le maquis, estimant que notre pays ne peut plus dépendre de l'extérieur pour nourrir sa population. Il pointe aussi le taux de chômage qui est passé de 12% en 2012 à 23% en 2022. Alingui, qui se dit aussi candidat de la promotion féminine, pense que l'État ne doit pas être une arme contre son adversaire politique. Il promet aussi dans Sud-Cotidien de combattre la gabégie. Et dans le cotidien, Alingui Djaï, qui dit assumer tout le bilan de Macky Sall, estime que personne ne peut gagner cette élection à venir au premier tour. Candidat aussi à cette élection, Thierno Alassane Sall dans 24h apostrophe le Conseil constitutionnel, invitant ses membres à ne pas se laisser influencer par l'exécutif. Macky lui, au même moment, cédait au chantage du Parti socialiste, selon les Echos, qui reparle de la désignation des coordonnateurs régionaux des parrainages de Beno pour nous apprendre que Mambou Namesala a été finalement choisi pour diriger Thiesse à la place de Augustantine. Et au même moment, dans Vox Populi, les socialistes de Rufusque se démarquent de la ligne du Parti socialiste. Karim Beng et compagnie refusent de parrainer le candidat de Beno Bokuya, car nous apprend ce journal, pendant que dans le journal Yor Yorbi, Abdoul Mbaye alerte en ces termes, le Sénégal est sur une bombe à retardement. Le candidat à la candidature à l'élection présidentielle du 2024 s'entretient sans phare avec ce journal sur la situation du pays, notamment le recul démocratique marqué par les emprisonnements d'opposants et d'acteurs de la société civile, ce que semble confirmer Alain Gouindjaye dans la tribune, où il affirme que dans notre pays, il y a beaucoup de souffrances, d'injustices et de divisions. Restons avec la tribune, où Bougan plaide contre le cancer et charge le PM, venu lui présenter ses condoléances et celles de l'État, suite au rappel à Dieu de son épouse, Momisek Dany. Bougan a profité de cette occasion pour révéler que depuis 9 ans, sa femme se battait contre le cancer, suffisant pour qu'il invite l'État à diminuer le nombre de décès causés par cette maladie car il en a les moyens. La tribune raconte aussi l'appel téléphonique du président Makissal à Bougan-Gueydani, pendant que l'observateur rapporte l'interview exclusive de Bill Gates à l'occasion de la réunion Grand Challenge qui se tient à Dakar. Bill Gates dévoile ainsi dans ce journal ses objectifs pour les progrès en santé, son programme pour l'Afrique et ses ambitions pour le Sénégal. Sénégal, où sa fondation prévoit d'ouvrir un bureau dès l'année prochaine, informe Bill Gates lui-même dans Vox Populi, où il s'explique sur le choix du Sénégal pour abriter son organisation. Ce journal fait état par ailleurs de près de 1000 morts dénombrées dans le conflit israélo-palestinien, notamment la guerre entre Israël et le Hamas qui a repris. Plus de 600 Israéliens et 370 Palestiniens ont été tués, précise ce journal, qui signale aussi plus de 400 blessés des deux côtés. Le Sénégal est gravement préoccupé par la reprise des hostilités, pointe ce journal. Le journal Observateur nous apprend au même moment que l'explosion de la bonbonne de gaz à Derklé continue de faire des victimes, informant qu'une huitième personne a rendu l'âme suite à cet accident. Et dans l'affaire de la gérante de multiservices étranglée à mort, Amour, Lops informe qu'elle était enceinte de neuf mois et livre les aveux du petit ami devant les enquêteurs. De terribles révélations que l'on retrouve aussi dans Libération, qui nous apprend qu'âgée de 30 ans, Moustapha Seck, son petit ami, a avoué avoir tué Sophie Chor, âgée de 25 ans, dans sa chambre avant de déplacer le corps sans vie pour faire croire à une agression. Il lui a assiné plusieurs coups de gourdon, car n'ayant pas supporté que Sophie Chor, enceinte de ses œuvres, lui dise qu'elle refusait d'avorter. Libération nous conduit par ailleurs à Bignonna, où deux frères sont morts asphyxiés dans un puits, non loin de Bignonna, à Ziguenchor. La police, interceptée au même moment, 16 véhicules volés à Dakar, nous apprend ce quotidien. Réoumi Quotidien, dans sa version sport, rapporte que Mouridjaou, touché par un pétard, a été évacué sur Sivière à Montpellier. L'OM, pendant ce temps, se relancé face au Havre avec un but d'Ismaïl Sarr, rapporte Réoumi Quotidien. Stade de Quotidien du sport, constate un week-end presque parfait des Lyon. Zos, lui, a servi de passerelle à Adafas, qui décroche Guigui. Il a été battu en quelques minutes seulement de combat, renseigne la tribune. Et ce n'est pas tirant les conclusions de ce combat qui constitue la sixième défaite d'affilée du showman. Titre, Adafas envoie Zos aux urgences. Et c'est là où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.